La loi de l'orientation La loi de l'orientation, comme je l'ai annoncé, c'est le fait qu'on a voté la loi de l'orientation dans le secteur du transport, et qu'on ne concerne pas les acteurs, les transporteries et les cheveux. Parce que la loi de l'orientation de 2003 a eu une concertation. Mais en 2020, la loi de l'orientation n'a pas besoin d'envoyer. La loi de l'orientation n'a pas besoin d'envoyer la route. C'est ce que nous devons faire. Normalement, nous devons l'obtenir avant de voter. Si personne n'a pas d'observation, nous devons l'obtenir. Mais nous devons voter la loi de l'orientation. Nous devons dire que la loi de l'orientation n'a pas besoin. C'est ce que nous devons faire, c'est déjà. Parce qu'il y a une cote de la presse avant de voter. Il y a des débats. Normalement, il y a des débats entre les acteurs et les gouvernés. Si on parle de la loi de l'orientation, nous devons dire que tout le monde est en train. Parce que la loi de l'orientation n'a pas besoin d'appliquer. Donc, nous devons voter la loi de l'orientation. En tout cas, en pleine le moment d'appliquer. En tout cas, nous devons voter la loi de l'orientation. Dans les débats. Sous-titrage ST' 501